Lorsqu'on est étudiant, faut-il lui ou non donner de l'argent à sa copine? Voilà la question à laquelle je m'engage à répondre dans cette vidéo. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soin de réussite. Et si c'est le cas, on est ensemble. Bon ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Cela dit, je t'invite à faire deux choses. Premièrement, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement, c'est de cliquer sur la cloche des notifications. C'est ici afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et s'il y a bien une troisième annonce que je veux partager avec toi, c'est que depuis le 13 janvier 2021, mon livre qui s'intitule « Un pied à l'école, un pied dans le business » est désormais disponible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, je ne voulais pas du tout l'écrire. Mais suite aux nombreuses questions que vous me posiez en ce qui concerne comment se lancer en business en parallèle de ses études, j'ai jugé bon qu'il fallait que je mette sur place un livre dans lequel je pourrais partager de manière exhaustive toutes les clés que j'ai utilisées pour pouvoir, moi, me lancer en business. Et comme je le dis toujours, si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Parce que quand on sait d'où je viens, franchement, si j'ai pu me lancer en business, tout le monde est capable de se lancer en business. Tu sais très souvent, lorsqu'on veut se lancer en business, la première chose à laquelle on pense, c'est l'idée de business, non ma personne. La première chose à laquelle tu vas penser, si jamais tu veux te lancer en business, c'est déjà de commencer à te poser une question. Quel est le problème ? C'est parce que tu auras identifié le problème que l'idée de business va venir. Parce que c'est cette idée-là qui va te permettre de gagner de l'argent. Parce qu'il faut savoir que les gens en général vont te payer parce que tu vas arriver dans le problème qu'ils ont eux. Donc, ne cherche pas l'idée, cherche d'abord le problème. Et aussi, j'ai remarqué que très souvent, lorsqu'on est étudiant et qu'on veut se lancer en business, lorsqu'on veut créer une source de revenus en parallèle de ces études, il y a trois excuses qui reviennent encore et encore. Première excuse, je suis encore jeune. Deuxième excuse, je n'ai pas assez d'argent. Troisième excuse, mes études me prennent tout mon temps. Je veux parler de ces excuses parce que je sais de quoi il s'agit. Toutes ces excuses, je les ai moi-même employé jusqu'à ce que je comprenne que, en fait, c'était juste des fausses excuses. Dans ce livre, je ôte le verrou là-dessus et je reste persuadé qu'une fois que tu auras suivi mon augmentaire sur scène différentes excuses, franchement, ça ne sera plus des excuses. Et tu auras juste l'une sur la vie, c'est de te lancer en business. Parce que tu sais ce qu'on dit, mon peuple meurt faute de connexion. Il y a de fortes chances que si tu veux te lancer en business, mais que tu n'étais pas encore lancé, c'est par ignorance. Donc, ma personne, ce livre t'y aidera. Maintenant que tu sais tout ça, ma personne, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Pélias Valère. Je suis étudiant en cinquième année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant chercheur d'argent. Parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien avoir de bonnes notes, c'est bien avoir un super diplôme, c'est bien. Mais la vérité, c'est qu'on ne mange pas de diplôme. Nous vivons dans un monde où les biens et les services sont échangés moyennant de l'argent. Donc, tu auras pour réussir sur tous les plans de ta vie. Mais si tu es cassé sur le plan argent, ton succès ne sera que passé. Dans ce rapport, moi, je t'invite ma personne, c'est d'avoir un peu à l'école, un peu dans le business. Si nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le vif du ciel. Tu sais ma personne, cette question de, est-ce que lorsqu'on est étudiant, on peut donner de l'argent à sa copine, c'est une question que beaucoup de gens ont tendance à se poser. Et je trouve que cette question est légitime. Surtout en ce sens où lorsqu'on est étudiant, très souvent on dépend encore de papa et maman. Ou du moins, qu'on ne dépend pas de papa et maman forcément. On n'a pas beaucoup d'argent, donc on a peine d'argent pour pouvoir s'occuper de nous-mêmes. Et si en plus on commence à réfléchir sur comment s'occuper d'une autre personne, très vite les choses peuvent se compliquer. Avant de répondre à cette question, permets-moi d'abord de partager quelques petites informations avec toi. Tu sais ma personne, déjà ce n'est pas avec toutes les filles ou tous les garçons qu'il faut se mettre. Non. Parce que la question de l'argent, c'est quelque chose qui structure les relations des hommes avec grand âge au quotidien. Et pire encore, lorsqu'il s'agit d'une relation entre un homme et sa copine. Donc avant de te mettre avec une fille, l'une des précautions majeures que tu devrais prendre, c'est de te rassurer qu'au niveau de l'argent, vous avez la même vision. Parce qu'imaginons qu'au niveau de l'argent, ta vision c'est celle d'investir ton argent pour que ça produise plus d'argent. Et quelle sa vision c'est ? Dépenser sans cesse pour pouvoir impressionner les copines. Dépenser sans cesse pour acheter des grèves brésiliennes. Dépenser sans cesse pour pouvoir acheter les derniers vêtements à la boîte pour dire que oui, je suis une fille bien sable. Il y a de fortes chances qu'entre vous ça ne puisse pas marcher. Ou du moins, si toi tu rejoins sa vision à elle, tu ne seras pas bien non plus. Donc c'est pour ça que c'est d'abord un élément sur lequel il faudrait que vous soyez d'accord. Donc première chose, toi, quelle est ta vision par rapport à la gestion de l'argent ? Premièrement, parce qu'il faut dire que tu sois clair envers toi-même. Et deuxième chose, quelle est sa vision par rapport à la gestion de l'argent ? C'est pour ça qu'il est dit souvent que, lorsque tu te mets en compte, la question que vous devez vous poser, c'est que, mais, qu'est-ce que tu attends de moi ? Est-ce que tu attends de moi que je sois ton financeur ? Ou alors tu attends de moi quelqu'un avec qui va faire bout d'ensemble et pouvoir faire de grandes choses ? Ça c'est une question à se poser. Parce que d'une fille à l'autre, les attentes ne peuvent pas être les mêmes. Tu sais, je te rends compte que ces attentes ne sont pas celles que tu peux combler. Mais pourquoi te mettre une masse sur le pied après commencer à te plaindre ? Ça va faire bientôt 5 ans que je suis avec ma copine. Et je pense que je peux partager certaines choses avec toi ma personne. Parce que je pense qu'on a eu un certain nombre de choses. Tu sais, être ma copine m'a permis de réaliser que, quand une fille tient à toi, même si tu veux lui donner ton argent, Si elle sait que tu te cherches encore, et c'est une femme balade, Puisque en soi, c'est ta langue, elle peut le chercher. Elle aura même du mal après ton argent, elle ne va même pas te le demander. C'est qu'elle sera même gênée parce qu'elle sait que tu es un gars qui te bat. Tu te bats, si elle voit que tu te bats, elle ne va pas encore venir le petit que tu viens de te demander que tu donnes moi. Mais je veux dire, être clair par rapport à ça ma personne. Une fille qui dit qu'elle veut construire quelque chose de grand avec toi dans le futur, Elle ne va pas venir te demander pourquoi tu es niais. Non. Parce que c'est que tu as un bac dans ou tu n'as rien. Oui, c'est aussi ça. Parce que je dis que tu n'as rien parce que la majorité des étudiants n'ont rien. C'est donc pour ça que les étudiants doivent aussi l'ensemble du business. Parce qu'être étudiant ne veut pas dire les marques de la pauvreté. Voilà pourquoi tu dois lire ce livre. Oui, c'est de ça qu'il s'agit ma tête. Donc, s'il faut répondre de manière assez péremptoire par rapport à cette question, C'est que, est-ce qu'un étudiant doit donner de l'argent à sa copine qui est étudiant comme lui? Il ne va de soi que si vous êtes bien ensemble et que vous vous envisagez de faire de grandes choses plus tard. Si elle est dans le besoin, bien sûr que tu dois lui donner un net. Ce n'est même pas une question. Si tu as juste un ami qui vient te dire qu'il a un galère et qu'il a besoin que tu lui deviens un net, Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas forcément sortir de l'argent pour lui donner? En plus forte raison, tu n'as qu'aucune avec qui tu as un visage de faire de grandes choses. Ma personne, la vérité, c'est que lorsqu'une fille est avec toi, pour ce que tu as, tu le sais. Tu le sais, on le sait. C'est juste que des fois, on se voit de la face, des fois même ça nous arrange aussi. Mais tu le sais, si une fille est là juste pour ton argent, tu le sais. Et après, des fois, si une fille est juste là pour ton argent, c'est quelque part aussi de ta foi. Parce que souvent, on a envie de mettre plein la vue, on a envie de dire qu'on en a trois, alors qu'on n'en a même pas. Et je parle aussi en référence à mes frères qui sont dans la diaspora, qui, quand tu retournes au pays, font la java. Alors qu'ici, on voit tout ce qui galère. Je me dis, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas question ici de se transformer en chicha, comme on connaît aussi beaucoup de gars qui sont très chiches. Là, ils ne peuvent pas nous mettre différents parce qu'ils disent que non, ils sont étudiants. Non, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça. C'est qu'il faut avoir une certaine clairvoyance. Par ailleurs, ma personne, s'il y a un point sur lequel je vais insister, c'est que si tu te rends compte que lui et que tu es bien avec ta copine, mais qu'elle n'a pas cette manière-là de bien gérer l'argent, quelque part, lorsqu'on est en couple, tu sais que chez moi, en Afrique, en général, dans un couple long, c'est le leader, c'est à toi de savoir utiliser les bons mots pour amener ta copine à rejoindre ta vision. Si jamais ta copine, elle, sa vision, c'est celle de dépenser ton argent sans cesse pour impressionner et que toi, ta vision, c'est d'économiser ton argent pour investir et que vous soyez mieux. Mais il faut que tu trouves les bons juste pour lui faire comprendre que la meilleure manière d'utiliser l'argent, c'est de vous construire un petit capital pour investir, pour que cet argent produise encore plus d'argent. Oui, c'est aussi ça le rôle d'un leader, c'est de savoir trouver les bons pour faire en sorte que l'autre la rejoigne dans sa vision. Mais si toi, tu te contentes juste de te plaquer et de dire que de toute façon, tu dépenses tout, mais ce qui va se passer, c'est que vous allez passer à côté d'une nouvelle histoire. C'est aussi ça qu'il s'agit. Parce que dans une relation, il y a toujours une personne qui va tirer un d'autre de son côté, c'est un peu, chacun nous donne un peu du sien, tu vois un peu. Donc il ne faut pas rester dans ton truc de non, de toute façon, je ne veux pas une fille à qui je ne veux rien donner. Mais non, ma personne n'existe pas. Toutes les femmes aiment qu'à un moment donné leur homme, surtout chez moi, prennent sa place d'homme, c'est-à-dire qu'il assume certaines choses. Qui peut-il faire des cadeaux, qu'à un moment, elle sache que si financièrement, ça donne pas un peu compter sur quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut que tu cherches son argent, ma personne. Il n'est pas question ici de devenir des sommes faramideuses. Parce qu'en réalité, les femmes ne demandent pas toujours de grosses sommes d'argent. Des fois, c'est qu'elles veulent, c'est juste des preuves d'attention. Quel est-ce que tu penses qu'elles peuvent compter sur toi? Oui, tu sais qu'il y a des femmes qui sont des croqueuses d'ordre. Mais oui, on le sait tous, si toi aussi tu le sais, dans les lois de ce type de femmes-là, c'est aussi simple que ça, ma personne. Donc voilà, ma personne, c'est que je voulais partager avec toi dans cette petite capsule. J'espère qu'elle t'aura mis une petite puce à l'oreille pour voir clair sur un certain nombre de choses. Et il faut surtout faire preuve de courage, de te dire que non, cette fille, elle, elle est là uniquement pour mes tunes. Donc je la mets de côté ou je la mets à penser, à rentrer dans ma vision. Donc si c'est là qu'elle est en fait, c'est vraiment ma personne qui ne va pas aller pour moi. Bien, prenez-moi, à la prochaine. Je suis là, 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 je suis là.